bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de tesla france 89 alors du coup aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale on travaille avec un partenaire qui s'appelle jeda et qui en fait nous a envoyé un port usb un multiprise port usb je vais vous montrer c'est un peu plus que ça de façon de déballer ensemble et puis surtout c'est la marque de notre chargeur induction pour téléphone portable vous savez il n'y a pas de chargeur induction fait directement sans fil pour recharger les téléphones portables dans la modèle 3 et à donc nous on avait trouvé cette marque était assez sympa pour pouvoir justement du coup charger le téléphone sans fil alors on peut en mettre de deux téléphones en charge simultanée et on peut même en mettre un en mode paysage on va dire donc coucher je pourrais vous mettre le lien de la vidéo d'ailleurs à l'époque donc j'avais acheté ce chargeur c'était pas sponsorisé ni rien là c'est un peu différent en fait ils m'ont envoyé ce produit donc que je vais vous montrer donc qui en fait une multiprise usb à mettre sous la console centrale pour du coup améliorer augmenter le nombre de prises disponibles pour venir brancher des trucs sur la modèle 3 et puis surtout aussi j'ai convenu avec eux on va en faire gagner un abonné donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo je vous dirai comment faire du coup pour participer au tirage au sort c'est pas la première fois qu'on fait gagner des trucs c'est toujours aussi sympa alors voilà un peu comment ça se présente donc c'est un boîtier en plastique noir qui comprend des ports usb femelles sur le devant et des ports usb mâles derrière je vous montre ça tout à l'heure au niveau de l'emballage je voulais vous montrer aussi l'intérieur donc il ya vraiment tout un support en mousse assez dur donc c'est bien protégé pendant le transport il n'y a pas de souci voilà donc la bête devant on a deux ports usb type a et deux ports usb type c sur lequel vous pourrez brancher donc ce que vous voulez au niveau du véhicule et dans une trappe secrète qu'on va vous dévoiler tout à l'heure il ya une cinquième prise usb donc au total vous pouvez brancher 5 5 appareils sachant que voilà là c'est les deux prises mâles qui sont au dos qu'on va venir enficher sous la voiture sous l'écran fait dans la voiture pour pour pouvoir fixer cette multiprise donc voilà je vous montrerai le petit compartiment secret qui est un des gros avantages de de ce support là en fait vous voyez à l'intérieur en fait de cette trappe on a donc un port usb supplémentaire dans lequel on va pouvoir cacher alors soit directement nous on a mis une petite clé usb classique qui enregistrera du coup le mode sentinelle dans la voiture et qui se retrouve du coup caché je fais d'une main c'est un peu compliqué voilà elle va être cachée dans ce compartiment secret entre guillemets là qui fait que si quelqu'un essaie de rentrer dans votre voiture et puis du coup est enregistré par le mode sentinelle ou ou a fait une bêtise et s'est rendu compte qu'il a été enregistré via le mode sentinelle bah du coup ça va être plus difficile de trouver la clé usb car elle est cachée dans ce compartiment secret il ya aussi avec fourni un adaptateur usb type a je crois vers usb type c parce que vous pouvez aussi mettre donc un disque dur ssd par exemple un autre support pour pour pouvoir stocker vos images du mode sentinelle si vous voulez avoir un support plus important fourni avec ses sympas on a un c'est du métal c'est autocollant donc vous pouvez coller ça sur votre disque dur et ensuite c'est magnétique au fond donc du coup il bougera pas ça fera pas de vibrations enfin bon voilà la finition du produit vraiment top ils ont pensé à pas mal de choses et du coup il ya cette petite trappe voilà très discrète qu'on va pouvoir remettre par dessus et qui est magnétique et au fond de la couloir une fois que c'est en place ça se voit vraiment pas du tout enfin faut connaître je pense le système pour trouver du coup où est cachée cette clé usb sachant que vous pouvez quand même encore brancher vous voyez ici donc deux ports usb classique et deux ports usb type c donc l'avantage de tout ça parce que l'air de rien surtout par rapport au mode la connectivité premium qui maintenant va être payante je sais que pas mal d'entre vous stockent leur leur musique en mp3 ou ou d'autres formats de fichiers sur des clés usb ou des ssd et donc ça prend de la place déjà on a certainement déjà le chargeur induction qui est qui est connecté ou nos téléphones qui chargent plus du coup une clé usb éventuellement pour de la musique ou alors un ssd aussi et pourquoi pas aussi un autre support encore pour enregistrer le mode sentinelle on m'a dit aussi qu'on pouvait du coup partitionner une clé usb ou un ou un ssd pour faire deux deux supports virtuels en fait différents parce qu'on peut pas mettre la musique sur le même support qui est utilisé pour enregistrer le mode sentinelle et donc le fait de partitionner la clé usb ça permet du coup de simuler en fait deux supports différents pour pouvoir utiliser qu'un seul port et du coup avoir la musique et l'enregistrement du mode sentinelle sur le même support bon là l'avantage c'est que on n'est plus trop gêné parce que du coup on a on a plus de port dispo je vous rappelle ainsi qu'au niveau de la coudoir centrale donc à l'arrière de la voiture il ya deux ports usb comme ça classique par contre qui qui servent uniquement à recharger vos téléphones ou autres appareils mais c'est vraiment que que de la recharge alors que là quand on va connecter quelque chose sous l'écran central donc sur sur ce support on va du coup pouvoir après utiliser par exemple la tablette pour aller naviguer dans les mp3 de votre clé usb qui aura été branché là dessus si vous branchez la clé usb à l'arrière sur les prises usb arrière ça fonctionnera pas pareil ça n'enregistrera pas non plus le mode sentinelle il faut vraiment utiliser les ports usb qui sont sous l'écran au niveau de la coudoir centrale après pour la mise en place de ce module c'est assez simple parce qu'en fait à l'arrière on a on retrouve les deux mâles qui vont venir s'en ficher dans les dans les ports de la voiture et du coup ça va tenir c'est super stable ça rentre pied poil c'est la même couleur en plus au niveau plastique et du coup voilà quoi c'est vraiment nickel je vous ai pas montré dans la voiture ce que ça donne parce qu'en fait il fait très sombre là je suis en train d'enregistrer c'est pas très bien au niveau de la vidéo mais je vais je vais vous mettre des inserts de photos du site internet c'est vraiment super voilà moi je l'ai testé là je viens de le démonter pour pour vous montrer un peu ce que ça donne mais mais vraiment ça rentre bien dans la voiture il n'y a pas de c'est comme le d'ailleurs le chargeur sans fil que j'utilisais pour pour mon téléphone vraiment il y a au zéro défaut quoi c'est vraiment vraiment bonne qualité quoi donc si vous êtes intéressés je vous mets la barre de description en commentaire pardon je vous mets en description les infos sur jeda donc c'est get jeda.com si ça veut bien faire la mise au point voilà et puis du coup vous pourrez commander directement et puis je vais vous mettre aussi les infos pour participer tout de suite donc au tirage au sort pour gagner le vôtre qui vous sera envoyé directement par la marque chez vous donc pour conclure vraiment c'est un produit que je recommande c'est très utile dans la voiture et vraiment la finition est hyper bonne d'ailleurs je veux dire j'ai pas de commission si vous l'achetez j'ai pas du tout de code machin voilà moi le seul cadeau qu'ils m'ont fait c'est de me l'envoyer gratuitement et ils m'ont rien exigé en retour ne serait-ce de faire une vidéo mais enfin tout cas on m'a pas forcé à donner mon avis positif j'étais déjà très content du chargeur sans fil que j'avais acheté d'ailleurs si vous aussi vous êtes client jeda et que vous voulez rassurer un peu les personnes qui hésiteraient encore parce que je crois que c'est quand même pas les moins chers mais bon dans notre côté au niveau de la qualité moi je suis pas déçu donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vos vos feedbacks aussi positifs si vous en l'avez pour pour montrer un peu à tout le monde que voilà c'est un produit sympa voilà donc pour participer pour participer au giveaway donc en fait jeda va envoyer un usb multi prise comme vu dans cette vidéo au gagnant du concours mais il faudrait juste donc mettre un petit pouce bleu à la vidéo abonnez vous à la chaîne si c'est pas déjà fait et mettez moi n'importe quoi en commentaire surtout c'est très important mettez un commentaire le pouce bleu l'abonnement le commentaire et ce sera parmi les commentaires que le gagnant sera tiré au sort je ferai une vidéo bientôt je pense le 10 juillet elle sortira pour pour pouvoir du coup annoncer qui est le gagnant vous aurez jusqu'au 30 juin pour participer donc là du jour où je publie la vidéo jusqu'au 30 juin voilà donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt salut ciao